– Notre invité ce matin, Jean-Pierre Gros, président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Il est avec nous par Skype. Bonjour à vous, Jean-Pierre Gros. On parle beaucoup des commerçants qui sont, on le sait, durement touchés par ce confinement. Alors qu'en est-il des artisans ? Quel est l'état des lieux dans la région ? Est-ce qu'ils peuvent globalement continuer à travailler, ces artisans ? – Bonjour à vous, ils peuvent continuer à travailler pour beaucoup, mais certains ont subi des fermetures administratives. 39% des artisans aujourd'hui n'ont pas la possibilité de maintenir leur activité économique. C'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué pour eux. On imagine une sortie de crise aujourd'hui dans des conditions complexes d'économie pour ces activités qui sont fermées. – Est-ce que les aides, il y a différentes aides dont ils vont pouvoir bénéficier, les aides de l'État. On a vu que l'URSSAF aussi mettait en place des aides pour ces indépendants, pour ces artisans qui font face à des fermetures administratives. Est-ce qu'elles vont leur permettre de s'en sortir ? Ou est-ce qu'il faut s'attendre à des fermetures d'entreprises en série après cette crise ? – Écoutez, la première crise a été du même effet. On s'est posé la question, est-ce que nos entreprises vont passer la première phase de confinement ? On s'est rendu compte que la sortie de crise a été possible. Pourquoi ? Parce que nos artisans ont puisé sur leurs réserves, ont puisé sur leur trésorerie, n'ont pas fait appel majoritairement au plan garanti par l'État qui avait été mis en place par le gouvernement. Donc les entreprises ont fait le dos rond. Elles ont utilisé ce qui était utilisable, c'est-à-dire leur trésorerie. Deuxième confinement, c'est le double effet. Et là, je pense qu'on aura quelques difficultés. Alors pas pour les entreprises qui ont maintenu une activité, mais pour celles qui ont une fermeture administrative, je pense aux métiers de service, notamment nos coiffeurs. Si les charges fixes continuent à courir, vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas de rentabilité. C'est très difficile, il ne faut pas que ça dure. Et ça va être lourd de conséquences derrière pour les entreprises. Alors justement, vous avez fait un communiqué de presse où vous encouragez les artisans à avoir recours au numérique. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place, notamment le click and collect dont on parle beaucoup pour les commerçants. Par exemple, les coiffeurs, les esthéticiennes, ils ne peuvent pas avoir recours au numérique. Quelles sont les solutions pour eux ? Alors, effectivement, ce que l'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans toute la partie accompagnement du e-commerce. Comment on génère des plateformes de mise en relation, notamment le click and collect, notamment la livraison à domicile, pour tout ce qui est traiteurs. Tout cela, on les accompagne dans cet investissement numérique. Nous, on s'est engagé sur la région de Nouvelle-Aquitaine à apporter 500 diagnostics et accompagnements là, immédiatement. C'est extrêmement compliqué, c'est lourd, c'est chronophage, mais c'est l'engagement du réseau des chambres de médecine. Maintenant, pour nos coiffeurs, il est bien évident que le click and collect, ça n'a aucun sens. Ce qu'il va falloir imaginer, c'est la transition numérique de ces entreprises pour demain. Comment on génère, je ne sais pas moi, peut-être un agenda électronique qui permette de ne pas avoir de perte d'activité, qu'on puisse remplir en temps réel l'activité, c'est-à-dire qu'on laisse la possibilité aux clients de s'inscrire directement et immédiatement. Toutes ces solutions numériques, je crois que la France n'était pas prête, nos artisans n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, cette solution de l'accompagnement numérique, c'est primordial si on veut s'en sortir. Outre cet accompagnement numérique, quel est le rôle des chambres de métier et d'artisanat dans cette crise ? Comment est-ce que vous les accompagnez, les artisans ? Écoutez, c'est très important d'avoir une écoute. On se rend compte aujourd'hui que nos artisans ont besoin d'une oreille pour permettre d'abord d'écouter leurs difficultés, de répondre à une problématique d'information qui aujourd'hui est pléthorique, mais difficilement synthétisable par l'artisan parce que c'est trop d'informations depuis l'information. Donc notre rôle aujourd'hui, tous les conseillers dans notre situation de crise sont mobilisés pour donner une information cohérente, pour expliquer quelles sont les conditions que le gouvernement apporte sur le chômage partiel, sur les aides directes. Ça, nous l'avons fait lors du premier confinement. On a réactivé ces cellules de crise et au-delà de ça, on va sur des côtes psychologiques et on a des plateformes nationales parce qu'il y a des gens aux très grandes souffrances aujourd'hui dans l'économie artisanale. Vous dites qu'il faut absolument soutenir les artisans, que c'est essentiel de les soutenir pour faire face à cette crise, nos artisans locaux, évidemment. Comment est-ce qu'on fait pour encourager les gens à ne pas se tourner finalement vers la facilité, vers des sites comme Amazon ? Comment on fait pour les encourager à rester locales dans leur consommation ? On fait de la communication locale, on fait de la PQR, on explique aux consommateurs que le consommé local, ça permet d'identifier le produit, ça permet de soutenir l'activité économique territoriale, ça permet sur des territoires plus ruraux de faire vivre l'économie sociale, rurale, parce que c'est important aujourd'hui. Dans chaque commune, sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine, il y a un artisan de quelle que soit la dimension de la commune, un ou plusieurs. Il faut absolument que cette vie sociale soit maintenue, il faut absolument que les consommateurs reviennent sur des conditions de consommation de proximité, de sécurité, et ne reviennent pas à ces mauvais démons de plateformes numériques, marketplace, et voire nos grandes surfaces, notamment Amie, mais quand même concurrentes. Merci beaucoup Jean-Pierre Gros d'avoir été avec nous en direct, on rappelle que vous êtes le président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat en Nouvelle-Aquitaine. Vous restez avec nous sur TV7, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada